Odile Andrieux, vous êtes à la tête du festival des promenades photographiques qui a lieu chaque été depuis 2005 à Vendôme. Comment êtes-vous venue à monter votre propre festival photo ? Eh bien, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la presse. J'avais fondé l'Association Nationale des Iconographes et à ce titre j'étais en contact avec énormément de photographes. J'ai grandi à Arles et au titre de l'Association des Iconographes dont j'étais donc présidente, j'ai collaboré pendant dix ans à Visa pour l'image pour recevoir des photographes et faire des lectures de portfolio. Et j'entendais les envies, les besoins de nos petits camarades qui ne se retrouvaient pas forcément dans ce qui existait à ce moment-là. À plusieurs titres, Arles avait une vision assez, on va dire, galériste de la photographie. Perpignan est toujours axé sur le news et ils avaient envie d'autre chose. Voilà. Et d'avoir une représentation plus variée. Il y avait aussi ces premières années, cette difficulté pour les photographes de se déplacer dans des festivals qui étaient assez éloignés et qui avaient un coût important, c'est-à-dire en termes de logement, de voyage, de frais, avec une économie qui devenait de plus en plus difficile. Et disons que comme moi je travaillais à Paris et que je vivais déjà en région, je me suis dit pourquoi pas créer dans cette région centre quelque chose qui permettrait d'avoir une autre vision de la photographie complémentaire, parce que je suis très reconnaissante aussi bien à Arles qu'à Perpignan, qui m'ont permis d'enrichir ma culture photographique, de faire de très belles rencontres. Et puis cette formidable famille des photographes avec lesquels j'avais envie de travailler aussi différemment que dans la presse, puisque dans la presse, on commençait déjà dans les années 2000 à être contraints par la place, par les budgets. On nous demandait de faire des choses qui étaient à contre-courant de nos valeurs et de la défense des auteurs. Et j'avais l'impression de devenir un peu schizophrène, c'est-à-dire à la fois de défendre une vision de la photographie et de l'iconographie, et puis cette obligation que nos patrons nous imposaient de réduire les coûts, d'avoir une image dans la presse qui était de plus en plus illustrative et non plus informative. Donc voilà, je me suis dit, c'est le moment de changer aussi et de tester autre chose. Bon, le fait est qu'à ce moment-là, j'ai eu les moyens d'investir dans ce festival, c'est-à-dire de me lancer comme dans une entreprise en mettant quelques années de l'argent pour démarrer ce festival. Et comme ça a pris, comme ça a marché, parce que Vendôme est à 170 kilomètres de Paris, ben voilà, l'aventure s'est lancée avec tous ceux que j'avais rencontrés pendant toute cette longue période avec laquelle j'ai collaboré pendant 35 ans. La spécificité de cette manifestation, c'est de présenter des expositions en intérieur, mais également en extérieur. D'ailleurs, au départ, les expositions n'avaient lieu qu'en extérieur. Comment s'organise la production des expositions ? Alors, on a cette immense chance de travailler, d'avoir ce partenaire historique qui est Picto, et donc depuis 15 ans, c'est notre partenaire vraiment privilégié et unique, puisque ce sont eux qui font toutes les productions. Et on a, je veux dire, sur la production en ligne et sur cette évolution aussi de la matière, on a travaillé en une très étroite collaboration avec quelqu'un qui est formidable chez Picto, qui s'appelle Michel Vaisseau, et on a été en lien très, très étroit pour faire évoluer les besoins. Pour eux aussi, c'était une manière d'avoir, on va dire, un laboratoire à taille réelle, c'est-à-dire de se dire, tiens, là, il faut qu'on améliore ceci ou cela, comment on peut faire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé, et ça nous a permis de suivre l'évolution de ces nouveaux tirages qui étaient faits pour l'extérieur, parce qu'il fallait avoir une qualité photographique, ça, c'est absolument indispensable. Et l'avantage avec Picto, c'est qu'on a pu, pendant toutes ces années, se caler pour pouvoir montrer le meilleur de la photographie dans les meilleures conditions. Alors, bien sûr, quand on retourne dans les premières années, on se dit, oh là là, mais comment j'ai pu faire ça ? Ou bien, comment j'ai pu installer de cette manière ? Mais aujourd'hui, c'est absolument merveilleux, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une technologie qui est remarquable, d'être très bien accompagnée, et d'avoir une qualité qui est irréprochable. Depuis l'année dernière, on a quelqu'un qui s'occupe de la production, qui vient à partir du mois de mars jusqu'à la sortie du laboratoire et qui fait tout le suivi avec les photographes et qui est en lien direct avec le laboratoire et qui va pouvoir justement suivre cette production en étant au plus près des photographes. C'est-à-dire qu'il va être vraiment l'intermédiaire entre le labo et le photographe. Il y a des tests qui sont réalisés, il y a des corrections qui vont être faites, et il y a un suivi très, très, très pointu qui s'opère. Vous travaillez en étroite collaboration avec le laboratoire Picto, comme vous nous le disiez. Vous êtes donc à la croisée entre le photographe, le laboratoire et le festival. Vous nous disiez qu'il y avait une personne assignée à la production. Comment ça se passe concrètement entre justement le projet d'une exposition avec un photographe et la réalisation présentée lors du festival ? Alors, en fait, je compose, vous savez qu'il y a plusieurs lieux à Vendôme, il y a une dizaine de lieux qui sont utilisés pour ces expositions. Le plus important fait 1400 m², c'est le manège Rochambeau, où on réunit entre 15 et 20 expositions, et puis il y a les extérieurs. Donc, moi, je vais proposer aux photographes d'être associés dans certains lieux, entre eux, voilà, j'essaye de composer une phrase photographique qui va lier tous ces auteurs. Et ensuite, les propositions se font. C'est-à-dire que je leur dis, bon là, cette année, on travaille sur… La seule thématique, c'est dans le manège. Ensuite, ce sont des lieux qui sont assez libres. Donc, cette année, en 2021, parce que je suis déjà en 2021, 2021 va s'appeler Mimesis, fiction, réalité, matérialité. Et je leur dis, bon ben voilà, vous allez me raconter, à travers votre somme de photographie, une fiction. Donc, ils me font une première proposition. Et puis ensuite, on travaille en relation. Je leur dis, oui, celle-ci, oui, celle-ci, non. Peut-être qu'on peut l'exposer comme ci, comme ça. On va travailler sur la scénographie. Je vais leur faire des propositions d'installation. Je vais essayer de les réunir de manière cohérente aussi. Et quand je pense à l'Asie, l'année dernière, on a travaillé avec un commissaire d'exposition qui s'appelle Stéphane Daman. Et on a réuni à peu près 17 photographes avec des formes très différentes, encore une fois, documentaires ou contemporaines. Et on essaye de faire un lien et de créer une phrase. Et on correspond beaucoup avec les photographes. Alors, disons qu'on n'impose rien. On essaye d'échanger et de se dire, voilà, ça, ça marche bien. Peut-être que celle-ci, on peut l'enlever. Parfois, ils ont tendance à en mettre beaucoup. Donc, il faut un peu les guider aussi dans l'édition de leur photographie. Et c'est assez formidable, en fait. On est vraiment sur l'échange. Il y a quelques années, vous avez décidé de revendre certains tirages qui sont produits à l'occasion du festival afin de reverser des droits d'auteur aux photographes exposés. Pouvez-vous nous parler de cette décision, cette importance de reverser les droits d'auteur aux photographes lors des festivals ? Alors, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel et de plus en plus essentiel. Évidemment, c'est un respect de la loi, déjà. Donc, on a mis malheureusement pas mal de temps à pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir le faire depuis quatre ans. À l'origine, c'est une proposition de François Fontaine, qui est un photographe que nous avons exposé en 2015. Et on a beaucoup de photographes qui ne savent pas quoi faire de leurs expositions une fois qu'elles sont décrochées, qui n'ont pas le lieu pour les stocker. Et elles sont stockées chez nous. Et un jour, François me dit « Mais pourquoi vous ne les mettriez pas à la vente ? » Et je lui dis « Parce qu'elles t'appartiennent. Et on ne va pas vendre ce qui ne nous appartient pas. Il faudrait que les photographes soient d'accord, déjà. » Et il me dit « Mais tu sais, si ça peut servir aux autres photographes, il n'y a pas de problème. Demande-leur, je suis sûre qu'ils seront d'accord. » Donc, ça nous a permis de dégager des droits d'auteur. Donc, cet argent qui est dédié aux droits d'auteur, c'est issu d'une vente que l'on fait chaque année. Certains photographes acceptent. Je veux dire, la majorité des photographes acceptent de mettre en vente une partie de leur photographie. Et on fait un vide-atelier. Voilà. C'est des tirages qui sont vendus à très bas coût. Ça, c'est clair. Ça permet quand même de générer un peu de finances. Parce que, malheureusement, nos crédits ne sont pas à la hausse. On a beau… Là, je fais partie d'un réseau qui s'appelle « Devenir Art » et on travaille sur cette question aussi particulièrement de la rémunération des auteurs. Mais si c'est une obligation légale, on n'a pas non plus d'augmentation de nos budgets de la part de l'État ou des financeurs pour permettre de payer des droits d'auteur. Alors, j'entends bien les photographes qui nous disent « Mais un festival sans photographe ne pourrait pas exister. » Certes, c'est sûr, on a un véritable problème économique. Et c'est une question fondamentale. Peut-être qu'il faut réfléchir en profondeur avec le ministère de manière à ce qu'ils accompagnent les festivals qui sont des festivals professionnels. Je fais souvent référence au Québec qui n'attribuent des subventions, qui ne versent leurs subventions qu'à condition qu'ils aient rémunéré leurs auteurs à hauteur de 800 dollars. Mais ils ne vont pas leur dire « Vous prenez sur l'enveloppe qu'on vous a déjà attribuée pour verser les droits d'auteur. » Mais ils ont une enveloppe spécifique. Mais il faut vraiment que ce soit accompagné d'une enveloppe spécifique. Sinon, c'est clair qu'on ne pourra pas le faire. On sera obligé d'arrêter parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, on verse des sommes qui sont certes symboliques. Mais je rappelle qu'on a un budget qui est très contraint puisqu'on fait les éditions avec moins de 200 000 euros et qu'on est deux salariés et demi avec beaucoup de bénévolat. On aimerait mieux créer de l'emploi. C'est clair aussi. Et il serait bien que le ministère de la Culture se penche sur les arts plastiques et les arts visuels de manière un petit peu plus appuyée. Ce qui est complètement délirant, quoi. C'est que ce sont les photographes entre eux qui ont trouvé un moyen de s'accompagner les uns les autres alors que ça ne devrait pas être eux qui devraient faire cette démarche. Ça devrait être nous, mais soutenu par les institutions. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous ? Alors, il y en a une qui avait été très drôle, c'est William Klein. William, il m'avait proposé une exposition qui était déjà sortie des labos qu'il avait dans ses hangars. Et en fait, les tirages étaient beaucoup trop grands pour l'espace qu'on avait. Et donc, j'essayais de négocier avec lui. Et Auriez était très vexé parce qu'il croyait que je n'aimais pas ses photographies parce que je voulais des petites photos. Je disais, mais non, c'est du 50-70, c'est du 60-90, ça va très bien aller. Donc, je lui refais une proposition avec un petit peu moins d'images et avec une installation différente. Ouf, je gagne la partie. Mais il n'avait pas de fichiers disponibles. Il fallait tout rescanner, il fallait tout retravailler. Donc, on a quelqu'un qui a retravaillé toutes ces images, tous les scans bruts, et qui a fait un travail remarquable. Le jour de l'ouverture, j'avais un peu les pétoches quand même, parce qu'il peut être un peu cassant parfois. Et il y avait quelques centaines de personnes qui étaient là. Et il prend la parole et il dit, c'est la première fois que je ne participe pas à une scénographie et à une exposition et je suis ravi de ce qui a été produit et de cette exposition. Et en plus, il a cru que c'était ce tirage d'origine. Il n'a pas pensé une seconde que ça puisse être des tirages qui étaient sortis du laboratoire et qui étaient sortis online. Il a fait la confusion et on a été obligé de lui dire, mais non, non, William, ce sont des tirages modernes et ce sont des tirages numériques, bon, sur papier barité, certes, mais ce ne sont pas les tirages originaux. Donc, voilà. Quand un photographe est un peu inquiet, quand je lui dis, bon, écoute, on travaille avec Picto et on fait un super boulot avec Picto, je leur raconte toujours cette anecdote. en leur disant, écoutez, même William Klein, qui est vraiment le plus perfectionniste des photographes, même lui, il a cru que c'était ses tirages originaux. Alors, vous pouvez y aller tranquille. Et ça marche. Merci beaucoup, Odile, d'avoir répondu à mes questions. C'est un plaisir, Érica. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501